Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire dispositif économie d'énergie tertiaire organisé par l'AT2E Occitanie. Avant de démarrer ce webinaire plus en détail, de vous présenter l'association technique énergie environnement, les actions de l'AT2E Occitanie et puis le programme du jour, je voudrais vous rappeler quelques règles de bienséance en fait pour ce webinaire. À savoir, je vais vous demander à tous de bien vouloir fermer vos micros et caméras, de poser vos questions uniquement sur le chat. Nous y répondrons après chaque intervention. Les présentations et puis l'accès à l'enregistrement vidéo seront en ligne sur le site de l'AT2E et ce, en accès libre pendant un mois. Et ensuite, cet accès sera réservé aux adhérents. Donc, merci de bien vous la respecter et ces consignes, et en particulier, enfin toutes et plus en plus particulièrement, les micros bien fermés pour pouvoir bien s'entendre et puis respecter l'intervention de chacun. Alors, je vous propose de vous présenter l'association technique énergie environnement, qui est une association de loi 1901 créée en 1978 pour promouvoir la maîtrise de l'énergie en se fondant sur des bases techniques. C'est une caractéristique de l'environnement. Engagé pour faire progresser la maîtrise de l'énergie et pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fait, l'objectif de l'association consiste à favoriser une plus grande maîtrise de l'énergie dans les entreprises et collectivités, et plus généralement, d'aider les utilisateurs d'énergie à mieux connaître les actions possibles pour économiser et bien gérer l'énergie au sens large. Et ceci afin de concourir à un objectif national de lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en, on va dire, en améliorant leur rentabilité. Alors, la TSE est organisée autour de sept thématiques pour faire progresser la maîtrise de l'énergie dans le respect de l'environnement. On va dire une thématique, alors, on va dire, oui, un pôle, un pôle maîtrise de la demande en énergie, avec notamment un département d'efficacité énergétique, un club certificat d'économie d'énergie et un club co-génération. Et enfin, un pôle que l'on peut qualifier d'énergie renouvelable, on retrouvera quatre clubs, notamment le club biogaz, le club power to gaz, le club pyrogazétique, et enfin, stockage d'énergie. Enfin, pour terminer par rapport à la TSE national, nous éditons un bimensuel d'activité, le 30 d'âge, avec 20 numéros par an, c'est le magazine Énergie Plus, auquel vous pouvez vous abonner et auquel plus les adorants sont d'office abonnés. Pour rentrer plus en détail, peut-être dans les activités de la télévision en Occitanie, nous avons un réseau plutôt dynamique, en lien étroit avec l'écosystème des acteurs de l'énergie en Occitanie, qui compte à peu près 200 adhérents, qui sont issus de tout secteur, avec des actions qui sont diverses et variées, notamment des colloques, des webinaires, des visites industrielles, et deux bureaux. Un bureau à Montpellier, dont le délégué est Antoine Mef, vous trouverez ses coordonnées dans les visiteurs, ici sur le visuel, et un bureau à Toulouse, dont le délégué est Alingam. En 2021, nous avons déjà démarré nos actions, avec deux manifestations déjà réalisées, une sur un programme de référent énergie dans l'industrie, et un programme sur les systèmes de management de l'énergie, qui a eu lieu au mois de janvier. Nous avons réalisé aussi un webinaire au mois de mars, le 12 précisément, sur le financement de l'efficacité énergétique à travers deux dispositifs, le plan de relance, et puis les certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de dispositifs éco-énergie tertiaire, je vous présente le programme détaillé en suivant, et nous envisageons pour la suite un webinaire sur la décarbonation de l'industrie en lien avec le... J'utilise le deuxième écran, mon PC est fermé, mais je peux l'ouvrir. Un colloque de l'organisation de l'activité, que l'on espère pouvoir réaliser en physique au mois de septembre, mais ça n'est pas gagné. Et enfin, on terminera l'année par un webinaire ou un colloque, à voir, autour de la réglementation environnementale 2020, qui va s'appliquer pour les logements, pour les bâtiments résidentiels, dans un premier temps, et le tertiaire dans un second temps. Si vous souhaitez des informations complémentaires par rapport à ce programme, je vous invite à nous écrire à l'adresse ci-dessous, à savoir occitanie.at2.fr, qui est une adresse générique de la sélection en Occitanie, pour répondre à toutes vos questions. Le programme du jour aujourd'hui, écoutez, on va démarrer par une présentation du décret tertiaire, son décryptage et ses arrêtés. Jocelyne Blazer de l'Adréal va nous présenter ce décret. Nous poursuivrons ensuite par une méthodologie de mise en œuvre qui sera présentée par le bureau d'études Atmosphère et en particulier Stéphane Laurent. D'ailleurs cela, Nathalie Gontiès de l'ADEME nous présentera la plateforme Opérate, qui est la plateforme de recueil et suivi des consommations des bâtiments assujettis à ce fameux décret tertiaire. Et enfin, nous aurons la chance de partager un retour d'expérience du conseiller départemental de l'Odgaronne. Nicolas Tognolo nous parlera un petit peu de son expérience sur le sujet. Et nous terminerons enfin par Daniel Kapp, le vice-présent de la Téleuse, qui présentera les deux programmes auxquels je faisais référence, c'est-à-dire le programme de système de management de l'énergie et puis le programme des référents énergie dans l'industrie qui peut toutefois s'appliquer ce qu'on appelle au gros tertiaire. Sans plus tarder, je vous propose de démarrer ce webinaire. Je vous rappelle encore une fois de bien vouloir couper vos micros et puis nous répondrons aux questions encore une fois après chaque intervention. Je vous remercie, je vous souhaite de prendre du plaisir et bonne matinée à chacun. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de retrouver à travers le chat des personnes que je n'ai pas vues depuis un moment mais qui, semble-t-il, vont bien et j'en suis ravie. Vous m'entendez ? Il n'y a pas de souci pour vous ? Bon, ça a l'air d'aller. Je vais commencer donc pour vous présenter, non pas dans le moindre détail parce que sinon on n'aurait pas assez de temps de cette matinée. D'abord, un grand merci à la Tête 2e d'avoir organisé cette manifestation sur un sujet un peu, j'allais dire, global et certes un peu complexe dans sa mise en œuvre mais on va essayer de vous accompagner tout et tout ce que nous sommes pour que ce dispositif éco-énergie tertiaire qui est en fait, au-delà d'un décret, un dispositif plus complet puisse voir sa réalisation sans trop de difficultés pour vous. Alors, pour commencer, je vais reprendre très rapidement l'origine et les principes du dispositif qui, en fait, sont à l'origine issus de l'évolution de ce que l'on a connu qui était le plan de rénovation énergétique de l'habitat et qui s'est transformé en plan de rénovation énergétique des bâtiments donc pour englober la totalité des constructions et se lancer depuis 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire avec des ambitions qui étaient bien évidemment de faire baisser les factures d'énergie des Français qui sont de plus en plus importants, augmenter par conséquent le pouvoir d'achat, améliorer bien évidemment le confort des bâtiments au sens plus large que le simple résidentiel et puis le troisième objectif qui est un objectif de lutte contre le changement climatique sans vouloir vous rabâcher des chiffres que vous connaissez déjà. Vous savez que la construction est un fort émetteur de gaz à effet de serre. Alors, quand on regarde ce que pèse le bâtiment résidentiel et tertiaire, c'est en gros 46 % de la consommation énergétique en France et c'est 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Et sur le bâtiment tertiaire, quand on regarde le volume que cela représente, on est sur un peu plus de 973 millions de mètres carrés qui sont des surfaces de bâtiments tertiaires en France et dont 37 % de la consommation d'énergie des bâtiments qui provient de ce secteur. Le double objectif, bien évidemment, de ce dispositif, c'est de diminuer la consommation énergétique du parc, mais c'est également d'améliorer le confort et le fonctionnement de ces bâtiments. Et cet objectif, il s'est inscrit progressivement dans la culture générale et dans les objectifs qui nous sont fixés. On va remonter à des temps un peu plus anciens qui sont le grenelle de l'environnement. Ensuite, on a vu la transition énergétique à travers la loi de transition énergétique et croissance verte. Beaucoup plus récemment, on a la loi Elan qui a fait paraître un dispositif qui est paru, elle, pardon, le 23 novembre 2018 et puis le décret qui date de juillet 2019 avec deux arrêtés. Un arrêté du 10 avril et un arrêté modificatif du 24 novembre qui est lui paru très récemment au JO de début d'année. L'objectif général qui est fixé, c'est un objectif de réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments mais qui est un objectif assez ambitieux puisqu'en fait, l'objectif, c'est à terme, à l'horizon 2050, de faire réaliser aux alentours de 60 % de consommation d'énergie. On verra que cette réduction de consommation, elle doit être cadrée par rapport à une année de référence qui ne peut être inférieure à l'année 2010. Cette économie, elle est mesurée en énergie finale tout usage confondu, consommation à partir des factures ou atteindre par décennie une consommation d'énergie seuil qui va être définie en fonction de la catégorie du bâtiment. Et c'est ce qu'on appelle l'atteinte en valeur absolue qui est fixée pour chaque décennie en fonction de la catégorie du bâtiment et des meilleures techniques disponibles. C'est quelque chose qui permet d'avoir une approche, on va dire, pragmatique, un peu plus simplifiée et qui fait appel en fait à l'activité qui est exercée dans le bâtiment avec ce qu'on appelle l'intensité d'usage de cette activité. Les leviers qui sont disponibles pour atteindre, bien évidemment, cet objectif ambitieux, ils relèvent de plusieurs types d'actions. La première action, bien sûr, c'est améliorer la performance énergétique du bâtiment. La deuxième type d'action sur laquelle on va pouvoir agir, c'est de voir si nos installations, les installations d'équipements que nous avons sont performantes et donc de fait d'améliorer cette performance, mais également de mettre en place, parce qu'on le sait qu'au-delà de la performance des équipements, ce qui pêche souvent dans la performance énergétique ou ce qui fait augmenter la consommation énergétique de ces bâtiments, c'est le fait que ces dispositifs ne soient pas bien gérés ou mal réglés. Et donc, on va privilégier peut-être des dispositifs de contrôle et de gestion active de ces fameux équipements. Le troisième élément, c'est bien sûr les modes d'exploitation de ces bâtiments, les heures d'ouverture, en fonction de l'activité peut-être. C'est également comment on va gérer les différentes parties de ces bâtiments et c'est l'autre piste qui peut être également mise en œuvre, c'est l'adaptation des locaux avec une adaptation à un usage plus économe en énergie. Et puis, le dernier élément, c'est que ces bâtiments sont occupés et que le comportement et la sensibilisation des occupants de ces bâtiments peut avoir un effet non négligeable sur la consommation énergétique et on va s'attacher à ce que ces occupants puissent avoir une occupation moins énergivore, plus frugale par leur comportement. Alors, les objectifs de 40, 50, 60 sont des objectifs qui peuvent être modulés et cette modulation, elle peut avoir plusieurs types d'explications ou de justifications. D'abord, parce que vous avez des contraintes techniques ou architecturales ou patrimoniales qui sont liées au fait que le bâtiment est un bâtiment classé ou en zone où un architecte des bâtiments de France va vous obliger ou vous interdire un certain nombre d'actions sur le bâti lui-même. Ça peut être lié, bien sûr, parce qu'on a un changement d'activité, un changement de volume d'activité. Et puis, la troisième raison, c'est lorsqu'il y a une disproportion économique entre le coût, par exemple, de la réalisation des travaux et la valeur vénale du bâtiment en lui-même. Alors, qui est concerné par l'application de ce dispositif ? Eh bien, c'est un assujettissement qui est assez large. Donc, bien sûr, on est sur l'assujettissement, qu'on soit dans le public ou dans le privé. C'est tous les bâtiments qui sont présents sur le territoire au 24 novembre 2018. Et c'est le seuil est fixé au bâtiment. Pour l'instant, le seuil est fixé au bâtiment de plus de 1 000 m². Alors, le seuil de 1 000 m², on a plusieurs façons pour l'appréhender. Soit le bâtiment a lui-même une activité tertiaire et sa globalité de surface est égale ou supérieure à 1 000 m², uniquement alloué à un usage tertiaire. C'est aussi toute partie d'un bâtiment à usage mixte qui ébarge des activités tertiaires et dont le cumul des surfaces va atteindre le plus de 1 000 m². Ou alors, c'est ce qu'on cumule là aussi des superficies de bâtiments qui sont regroupés sur une même unité foncière ou sur un même site et qui abritent bien évidemment des activités tertiaires en surface cumulée supérieure ou égale à 1 000 m². Toutes les catégories d'activités tertiaires sont concernées, mais ils s'appliquent à tous les bureaux, l'industrie, la logistique, les activités de stockage bien évidemment, mais c'est également toutes les activités sportives, etc. Les rares exceptions que vous allez avoir, qu'on rencontre dans le cadre de l'application du dispositif, c'est pour les constructions provisoires, pour les lieux de culte ou pour tous les bâtiments qui ont une activité à usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité sociale ou de sûreté intérieure. On voit que, voilà, on a imagé quelques bâtiments qui répondent. Là, on voit que les commerces, les mairies, les salles de conférence, tout ce qui est bâtiment, bien sûr, de classe et d'enseignement, tous ces bâtiments sont assujettis. Vous avez la liste qui apparaît, les établissements scolaires, les gymnases, les piscines, la salle de spectacle, les musées, les cafés, les hôtels, les restaurants, les établissements de santé, la logistique, les gares, les aérogares, les data centers, etc. Alors, comment peut-on connaître les assujettis ? Comment peut-on rentrer en contact avec les personnes concernées ? Autant vous dire que c'est un travail qui nous occupe, j'allais dire, beaucoup sur ces dernières semaines, puisqu'en fait, les candidats, entre guillemets, à l'application de ce dispositif sont nombreux. Pour le parc public et privé, c'est bien sûr les services de l'État qui informent les assujettis. Donc, nous avons collecté les informations à travers un travail que l'on a réalisé, notamment avec le CRMA, pour essayer d'identifier l'ensemble du parc privé et public. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est sûr que le parc privé, on a à disposition des bases de données qui nous permettent d'avoir une quasi-exhaustivité des assujettis. Sur le parc public, c'est un peu plus compliqué, à l'exception des bâtiments de l'État, qui sont, eux, par contre, relativement bien référencés à travers des outils de gestion plus récentes. En revanche, sur le patrimoine des collectivités, on a constitué des listes, mais qui sont encore à compléter. Et puis, nous, comme je vous le disais, sur le patrimoine de l'État, on a des outils de connaissance patrimoniales qui sont actifs et qui nous permettent, bien évidemment, de trouver quels seront les bâtiments qui vont être concernés. Il y a, comme je vous le disais, mais elle vous sera présentée en détail par Nathalie Gontiès de l'ADEME, une plateforme, qui est une plateforme à la fois de suivi et de mobilisation de la filière, qui est en place maintenant et sur laquelle je vous ai mis le lien pour pouvoir y accéder aux informations sur l'aspect plus technique. Cette plateforme va vous servir à plusieurs choses. D'abord, elle va servir à déposer les bâtiments à mettre, donc sur cette plateforme, les bâtiments qui sont concernés par l'application du dispositif, avec les éléments en lien avec les consommations énergétiques et qui vont de fait calculer les engagements sur lesquels vous allez vous prendre, les engagements signifiés, pardon, les engagements que vous allez prendre, ou vous allez pouvoir également y déposer les dossiers techniques de demande de modulation que j'ai évoquées tout à l'heure pour les raisons que j'ai évoquées également précédemment, en argumentant et en justifiant la demande de modulation. Cette plateforme, elle vous permettra également de vous justifier de l'état d'avancement, donc de vos efforts, des efforts consentis, et donc de pouvoir vous fournir les attestations annuelles qui vous seront nécessaires. Une précision, on a jusqu'au mois de septembre de cette année pour réaliser le dépôt des informations sur toute plateforme, et on avait donc jusqu'à présent ce même délai pour définir ce qu'était l'année de référence. On voit qu'on nous a accordé un délai supplémentaire et que donc la définition de la situation de référence, qui ne peut être inférieure à 2010, je le répète, est à prolonger jusqu'au 30 septembre 2022. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez jusqu'au 30 septembre 2022 pour déposer vos informations sur Opérate, ça veut dire que quand vous avez déposé, vous avez la possibilité jusqu'en septembre 2022 de modifier l'année de référence que vous aviez peut-être initialement prévue. Vous allez pouvoir y déposer, vous allez pouvoir donc, les éléments que vous devez faire figurer sur cette plateforme concernent la consommation de référence, mais également les indicateurs d'intensité d'usage de cette année de référence. Vous devez y déposer, ou vous pourrez bien sûr y déposer, comme je vous le disais le cas échéant, les justificatifs qui vous permettent de solliciter les modulations de ces objectifs en constituant un dossier technique et elle produira donc la fameuse attestation annuelle qui vous permet donc de justifier. Il y a une interopérabilité avec certains outils qui sont d'ores et déjà en place et qui vous permettent de justifier la consommation, de vos consommations énergétiques. Et c'est un outil de mobilisation et de comparaison, ça veut dire que vous pourrez toujours revenir sur cette plateforme pour aller chercher de l'information puisque c'est anonyme, c'est rendu anonyme, pardon, je n'arrive pas à trouver le terme. Et vous pourrez donc voir comment pour des bâtiments de même intensité d'usage que celui pour lequel vous êtes concerné, comment les choses peuvent se mettre en place. Vous avez là, le dispositif crée également une obligation, des obligations d'affichage de ces fameux résultats, d'où la nécessité d'avoir cette, comment dire, cette attestation. Et puis, vous avez donc l'obligation de pouvoir, d'afficher ces résultats à destination à la fois des salariés, si vous êtes donc employeur et que vous avez les salariés qui occupent les bâtiments tertiaires dont vous assurez la propriété ou la gestion, et bien évidemment à destination du grand public lorsque ce sont des établissements ouverts au public. Vous avez, ça fera apparaître une notation éco-énergie tertiaire qui va être mise en place et cette attestation et vos engagements vont être, ont une obligation d'intégration à tous les documents de vente ou de location. Donc, notamment, ce qui est important dans le travail préparatoire, j'allais dire qu'il va falloir faire avant de se lancer dans la mise en place de ces engagements, c'est de vérifier par exemple pour les situations où vous êtes preneur à bail, et bien le contenu de vos engagements à travers du bail et de revenir peut-être à la discussion avec vos propriétaires, avec le propriétaire, de voir comment vous partagez cette responsabilité puisqu'en fait, vous êtes également en tant qu'occupant, si vous avez les obligations, de ce type d'obligation dans les baux qui vous lient à vos propriétaires, l'obligation de remplir ces obligations. Ce que l'on voit également dans l'avantage de ces dispositifs, de ce dispositif, c'est de créer, de générer un développement de ce qu'on appelle la valeur immobilière verte, c'est-à-dire que jusqu'à présent, le marché du tertiaire était un marché de mètre carré et de localisation. Là, on va pouvoir valoriser également la performance énergétique de ces bâtiments. Donc par conséquent, ce dispositif, il a également cette vertu. La transmission sur la base de l'attestation annuelle générée par la plateforme, ça permettra donc d'avoir la consommation de références, les consommations d'énergie finale des trois dernières années, les objectifs passés, bien évidemment, et ceux à atteindre, et l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre. Il y a un dispositif de contrôle qui est prévu, qui s'appelle le Neman-Chain, c'est très tendance par rapport aux applications réglementaires et qui tente à être mis en place pour quasiment d'ailleurs toutes les évolutions réglementaires, qui prévoit des amendes administratives et de justifier donc d'un plan d'action rectificatif, si tant est que les objectifs ne sont pas atteints. Alors, les objectifs de la communication et la réunion d'aujourd'hui en est le reflet, c'est bien sûr de faire connaître l'obligation, donc les services d'État et tous les acteurs qui travaillent autour de la communication sur le sujet de la performance énergétique se sont appliqués à mettre en place des outils de communication et donc le premier objectif, c'est bien sûr de faire connaître cette obligation. Ensuite, ça va être d'informer sur les moyens pour permettre d'agir sur la consommation énergétique, deuxièmement de déclarer et troisièmement bien sûr d'attester. Je vois sur le tchat, c'est quels sont les services de l'État qui sont concernés pour, alors je suppose que c'est pour faire connaître l'ADREAL et bien évidemment un service, j'allais dire, repère par rapport à cette connaissance de ce dispositif, mais également les directions départementales des territoires sont notre relais territorial pour pouvoir assurer ces informations. Et puis l'autre, les associations telles que la T2E qui organise ce type de meeting et qui permettent d'avoir accès à cette évolution et tous les acteurs qui sont autour de, je pense notamment au centre de ressources présent sur notre territoire qui s'appelle Andirobat et qui va bien évidemment relayer, qui co-organise bon nombre d'événements et qui va relayer bien évidemment ces informations. Et puis l'ADEME, pour ne citer que certains d'entre eux. Jocelyne, avant de me poursuivre, c'est à Seine, si tu me le permets. Oui, à Seine. Je profite de cette, de rebondir sur ta dernière phase. Effectivement, ce webinaire aujourd'hui est co-organisé avec Envirobat Occitalie. Je ne l'ai pas précisé en début de l'année, je le précise maintenant, puisque ça fait très bien la transition avec ton dernier propos. Et le replay sera à disposition des adhérents d'Envirobat, bien évidemment. Voilà, petite précision que je voulais apporter quant au partenariat avec Envirobat Occitalie sur ce webinaire. Merci, je te laisse poursuivre. Merci à Seine pour ces précisions qui sont extrêmement importantes. Je sais qu'il y a d'ores et déjà d'autres manifestations qui sont en cours de préparation pour pouvoir, parce que je pense que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais c'est vrai que sur un dispositif assez complexe comme celui-ci, c'est bien de pouvoir réitérer ce type de manifestation de façon à ce que toutes les questions qui ne vous paraissent pas évidentes aujourd'hui et qui vont se faire jour dans les jours qui vont suivre, vont pouvoir trouver réponse. Donc, bien évidemment, la communication, elle est également sur l'avantage du gain financier, mais également sur les gains en termes de confort, en termes d'images des bâtiments, en termes de valorisation, j'en ai parlé, sur bien évidemment la préservation de la ressource et les aides incitatives qui peuvent vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure, nous avons un certain nombre de ressources, donc les premières ressources, et vous avez les liens sur la présentation, et ça sera à votre disposition, et donc bien évidemment, vous allez avoir les liens en direct, comme je vous ai dit, les références réglementaires sont toutes citées, mais vous avez également une foire aux questions, et les textes législatifs, vous les connaissez, ou si vous ne les connaissez pas, je vous invite bien évidemment à aller les consulter, et puis vous avez tout un appui documentaire avec une foire aux questions sur opérate.ademe, un guide d'accompagnement qui est en cours de rédaction également par l'ADEME, mais peut-être est-il déjà finalisé, ça c'est peut-être Nathalie qui nous le dira, et puis des documents de communication qui sont des quatre pages, un quatre pages notamment qui s'appelle Éco-énergie tertiaire, un autre qui est un peu plus complet, qui s'appelle Passer à l'action en dix étapes, sur le site également du CEREMA, vous avez un, comment dire, un CEREMA, le CEREMA a mis en place un site dédié qui s'appelle Lancer une dynamique éco-responsable, et je vous ai mis le lien donc sur la présentation. Voilà en quelques slides ce qui pourra vous être utile, je pense, pour aborder de façon un peu synthétique, mais je crois que tout au long de la matinée, vous allez pouvoir rentrer dans le détail de ce dispositif, et puis bien sûr un dernier lien, qui est opérate.ademe.fr, qui est donc tout ce qui concerne la plateforme sur laquelle Nathalie va revenir, et comme je vous le disais, vous pouvez bien évidemment vous retourner vers vos directions départementales des territoires, qui elles aussi sont à votre disposition pour répondre à vos questions, ou vous accompagner dans des animations que vous souhaiteriez mettre en place. Voilà, merci. J'ai essayé d'être assez synthétique et dans le temps à partie, et je vous remercie de votre attention. C'était clair et synthétique. Avant que tu nous quittes, parce que je sais que tu as une contrainte, on va prendre plus de deux questions si tu es d'accord. Je t'en prie. Alain, y a-t-il des questions dans le chat pour Jocelyne ? Alors, il y a énormément de questions, donc effectivement on ne va pas pouvoir dans le temps à partie répondre à toutes les questions posées, mais on le fera après. Si vous me les faites parvenir, je pourrais faire une réponse comme ça qui pourrait être partagée entre tous. Voilà, donc je pense que c'est ce qui sera fait, et comme ça tout le monde aura les réponses par écrit à la suite du webinaire. Bon, je reviendrai sur une question qui est revenue plusieurs fois, c'est quand est-il prévu que sorte le deuxième arrêté ? Alors, le deuxième arrêté, il est sorti, il nous en manque un troisième. Le troisième, pardon, le troisième, oui. Je pense à l'été, je pense. Je n'ai pas de confirmation, mais je pense que ce sera à l'été. D'accord, il n'y a pas de date précise. Et une autre question peut-être concernant les relations entre le bailleur et le preneur, comment peuvent-ils s'entendre ? À qui incombe la responsabilité de faire les déclarations sur Opéra, etc. ? Quels sont les types de relations à mettre en place ? Oui, c'est vraiment le point crucial, parce qu'en fait, les questions, les réponses à cette question, elles sont dans le bail que vous avez signé, et de regarder quelles sont les obligations que vous avez contractualisées. c'est vraiment dans la relation contractuelle avec votre bailleur. Et c'est pour ça que si vous êtes en lien avec soit des bailleurs, soit des occupants, eh bien, je vous invite à les inviter, à se rapprocher, pour regarder comment on peut partager la responsabilité. mais le lien fondamental, c'est le lien contractuel qui est contenu dans le bail. Oui, mais sachant que le lien contractuel n'est pas toujours… C'est tout à fait des obligations. Oui, excusez-moi. Le lien contractuel ne va pas forcément préciser ses obligations, et il faudra peut-être faire évoluer justement ce lien contractuel pour pouvoir prendre en compte ces choses-là. C'est le but même du contact qu'il faut avoir avec son organisme bailleur, puisqu'en fait, effectivement, dans les baux, suivant qu'ils sont peu ou peu ou trop anciens, ce type d'engagement ou d'obligation n'était pas forcément, si ce n'est de… On a souvent des engagements en termes d'entretien, en termes de remise en état, mais pas forcément sur, effectivement, liés à des dispositifs qui n'existaient pas à l'époque. Donc, du coup, il y a une vraie renégociation à avoir avec l'organisme bailleur. D'accord. Bon, on va peut-être arrêter là pour les questions, mais sachez qu'il sera répondu de toute façon à toutes les questions posées, et que la plateforme, donc, Foireau Questions Opéra est très riche en questions-réponses, et que je vous incite à aller dessus, parce que vous allez déjà trouver sans doute réponse à pas mal de questions qui sont posées ici. Voilà, on peut passer à l'intervention suivante, je pense. Merci, Jocelyne. On va passer effectivement avec l'intervention du bureau d'études Atmosphère et de Stéphane Laurent, qui va nous proposer une méthodologie pour la mise en œuvre. Stéphane, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais partager ma présentation. Celle-là, hop, ça va arriver. Je ne vois pas la présentation. Ah, si. C'est bon, elle apparaît. Vous devez la voir, oui. Vous devez la voir normalement. Alors, je remonte au début. Hop, voilà. Donc, je vais vous présenter une méthodologie de mise en œuvre du décret tertiaire qu'on a pu, en fait, nous, expérimenter par le passé chez Atmosphère, qui est le schéma directeur énergétique. Alors, du coup, on y a trouvé des analogies avec ce qui est attendu par le décret tertiaire. Donc, je vous propose de vous la présenter. Alors, il y a les deux premières slides, je vais les passer parce que tout ça vient d'être présenté, justement. Alors, si j'y arrive. Alors, j'ai un petit problème de lancée. Voilà, ça ne réagit pas tout de suite. Si, ça y est. Donc, je passe ces deux premières slides. Vous pourrez les retrouver ultérieurement. C'est ce qui vient d'être présenté par Jocelyne Blazer. Donc, le mode opératoire proposé, c'est le schéma directeur énergétique. L'objectif, c'est de définir une stratégie d'action pour un maître d'ouvrage. Et justement, que cette stratégie d'action, elle soit croisée avec d'autres stratégies que peut avoir le maître d'ouvrage, l'assujettif. Donc, vous l'avez compris, on parle d'assujettif au décret tertiaire. Et ce schéma directeur doit être une étude qui doit rester vivante dans le temps et qui, au besoin, pourra être remise à jour au vu des résultats obtenus chaque année. Puisque vous l'avez compris, chaque année, vous allez déposer vos consommations sur le site et vous aurez un retour de votre positionnement par rapport à l'objectif. Donc, cette étude, elle est envisagée en trois étapes. Alors, l'intérêt, c'est qu'elle peut être phasée en cohérence avec les échéances attendues par le décret tertiaire. Donc, la première étape est l'état des lieux d'un patrimoine. Alors, le schéma directeur s'adresse plutôt à un ensemble de bâtiments, d'un patrimoine et non pas forcément à une étude sur un seul bâtiment. Donc, il y aura en premier lieu l'état des lieux. Sur la base de cet état des lieux, on sera en mesure de proposer des potentiels d'économie d'énergie. Et toujours, j'insiste en interaction et en échange avec l'assujettif pour, in fine, construire ensemble un plan d'action. Alors, un plan d'action pour atteindre les objectifs 2030, 2040 et 2050. Donc, vous avez le petit schéma en bas à droite qui montre que l'objectif, c'est de diminuer effectivement les dépenses énergétiques. Donc, ça va nécessiter des investissements qui seront peut-être irréguliers, en fait. Mais l'intérêt, c'est ce qui vient d'être dit, c'est la valorisation du patrimoine à tout point de vue. Il faut y voir ce premier intérêt. Donc, je vais vous présenter le déroulé un petit peu. Donc, on va rentrer dans l'état des lieux. Donc, on envisage en cohérence avec les échéances sur 2021-2022, en fait. Donc, le premier travail va être de recenser ce qui est appelé dans le décret les entités fonctionnelles assujetties. Donc, les entités fonctionnelles, c'est du coup des bâtiments qui ont une activité tertiaire. Et ça peut être, comme il vient d'être dit, soit un bâtiment, soit une partie de bâtiment, soit un ensemble de bâtiments. Alors, pour déterminer tout ça, il y a la notion, notamment dans la notion d'ensemble de bâtiments, il y a la notion d'unité foncière, de même unité foncière ou de même site. Donc, l'unité foncière, c'est notamment des parcelles qui sont attenantes. Et la notion de même site, et on le verra un peu plus loin, est liée au fait de partager un même point de livraison d'énergie, qu'on appelle le PDL énergie. Donc, il va falloir recenser tout ça, recenser également les surfaces, puisqu'on a le seuil de 1000 mètres carrés. Et donc, on parle en surface de plancher, qui est la surface utilisée en urbanisme, ou si on n'a pas la surface de plancher, la surface utile brute. Donc, voilà, vous avez un listing de quelques activités. Donc, ça, je passe. Je vous ai mis un petit exemple de site, parce qu'un cas de figure comme ça, où on a un ensemble avec une partie usine, une partie bureau, une partie restaurant. Quels bâtiments vont être assujettis au décret tertiaire ? Et donc, on voit, en fait, j'ai mis, il y a deux options, finalement, à ce stade, en voyant le plan, simplement. Il n'y a pas une réponse évidente. Ça peut être soit les bâtiments de bureaux et bâtiments de restaurants, chacun qui peut être assujetti au décret tertiaire, ou alors ça peut être l'ensemble des deux bâtiments. Bien sûr, la partie usine ne fait pas partie du décret tertiaire. Donc, voilà, ça montre qu'il y a pas mal de questions à se poser avant d'aller plus loin sur les bâtiments. Donc, je passe ensuite en lien avec ces bâtiments. On devra recenser les indicateurs d'intensité d'usage. Là aussi, c'est un terme qui est consacré par le décret tertiaire qui permet d'identifier, justement, l'activité du bâtiment. Donc, je vous ai mis quelques exemples à issu du dernier arrêté du 24 novembre 2020 pour quelques activités tertiaires, notamment les bureaux, l'enseignement et la logistique. Donc, il va falloir recenser tout ça et puis il va falloir avoir ces mêmes indicateurs pour les consommations de références. Donc, quand on va remonter possiblement à l'année 2010, il faut également avoir ces données d'indicateurs d'intensité d'usage. Un autre point qui est important, parler des points de livraison d'énergie, c'est d'établir le plan de comptage des différents sites. Donc, tout d'abord, les points de livraison d'énergie par les gestionnaires de réseaux de distribution, donc les points gaz, électricité ou chaleur. Et puis également, tout ce qui est disponible en termes de sous-comptage qui existe et même qui serait nécessaire pour pouvoir analyser et pouvoir dissocier les différents usages. Donc là, je rappelle les usages consacrés du CVC et autres usages énergétiques. Donc, ça, c'est les termes utilisés par le décret tertiaire. Donc, on a besoin de savoir s'il faut installer de nouveaux compteurs ou même peut-être de l'instrumentation ponctuelle. Donc là, dans mon exemple, vous voyez que le plan de comptage n'est pas simple. On a un point de livraison général pour l'ensemble du site, mais on n'a pas de sous-comptage pour l'usine, pas de sous-comptage pour le restaurant. Donc, peut-être faire appel aussi à d'autres compétences. Là, je vous présente le point de vue d'un bureau d'études, de l'ingénierie, mais ça peut faire appel aussi à des partenaires complémentaires sur l'instrumentation, notamment de sites. Ensuite, il y a le besoin du coup de recenser les éléments qui caractérisent le patrimoine. Donc, en premier lieu, on va faire une évaluation qualitative. Donc, c'est les bâtiments, leur performance en termes d'isolation, notamment. Et puis, identifier aussi s'il y a des contraintes sur les bâtiments. On en a parlé tout à l'heure sur les contraintes architecturales, notamment, qui peuvent ouvrir droit à des cas de modulation. Recenser également tous les équipements, tous les systèmes, l'activité du site et son organisation. Si on parlait de l'adaptation de l'activité du site, ça peut être aussi un axe d'amélioration. Les comportements, ce qui est bien sûr toujours plus délicat à analyser, mais je pense, par exemple, au niveau de température de chauffage dans les bâtiments. Le mode d'exploitation des différents bâtiments, est-ce qu'ils sont en totale autogestion ou est-ce qu'il y a un pilotage énergétique ? Est-ce qu'il y a une maintenance avec des engagements de résultats, par exemple ? Et donc, en lien avec le plan de comptage aussi, comment on équipait en termes de comptage sur les sites ? Et en face, est-ce qu'il y a un suivi énergétique de ces différents comptages ? Donc, un des objectifs également est d'évaluer les besoins de données pour envisager d'autres études complémentaires, et notamment dans le cadre de modélisation plus fine et plus fiable des consommations, ce qu'on réalise dans le cadre d'audit énergétique, ou dans une démarche également de contrat de performance énergétique avec des engagements de résultats. Donc, il est important de devancer et de savoir ce dont on dispose en termes de données pour fiabiliser les modèles qui peuvent nous servir à nous engager sur des économies, ou en tout cas à évaluer les économies potentielles. Alors, ensuite, un petit délai pour passer les slides, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça y est. Donc, ensuite, on en a déjà parlé. Un des points crucials, c'est de déterminer la consommation de référence réglementaire, le CRF, et pour déterminer cette consommation de référence, il faut analyser en parallèle, mais possiblement, en fait, les consommations, quand on dit consommation de 2010, en fait, c'est les consommations qui vont de 2010 jusqu'à 2020, et les degrés jour, du coup, qui caractérisent la météo en face. Alors, à noter que le dernier arrêté nous précise que les degrés jour, notamment sur, par exemple, les bâtiments de bureaux, on passe en degrés jour, base 16, alors que classiquement, on est plutôt sur du DJU, base 18. Donc, là aussi, il faudra faire attention, il y aura des choses à recaler. Donc, on en a parlé, indicateur d'intensité d'usage, surface, sous-consommation. Donc, l'objectif sera, bien sûr, de rechercher la consommation, du coup, ajustée à tous ces paramètres la plus élevée. Et puis, en regarder en parallèle, mais déjà, notre positionnement actuel, positionnement des bâtiments en termes de consommation, donc les années les plus récentes, là, de 2019 à 2021, par rapport aux objectifs, donc déjà 2030. Donc, vous l'avez compris, il y a des objectifs à la fois en valeur absolue, qui peuvent être ou en valeur absolue, CEAPS, ou en valeur relative, donc les moins 40, moins 50, moins 60 %. Et donc, on se questionnera en ce moment-là aussi sur une approche mutualisée à l'échelle du patrimoine, car il est possible de mutualiser des bâtiments qui seraient peut-être plus performants et d'autres moins performants, et d'avoir une approche, non pas par entité assujettie, mais par un ensemble de bâtiments du même patrimoine. Donc, ensuite, l'étape suivante, l'effort de cet état des lieux, on pourra passer à l'étude des potentiels. Alors, l'étude des potentiels en termes d'économie, ça peut être phasé dans un second temps. L'objectif, dans le cadre d'un schéma directeur, c'est de faire une pré-modélisation, en fait, des consommations actuelles, qui va plutôt se baser sur des méthodes plus simplifiées, par des ratios ou des calculs thermiques simples, voire le cas échéant, des simulations, pour évaluer, en fait, le point de départ, les consommations actuelles. De la même façon, évaluer les ordres de grandeur d'investissement et d'économie qu'on peut attendre de ces différentes actions. Et puis, évaluer les actions, on regarde des différents cas de modulations réglementaires dont on a parlé, donc les cas qui nécessitent le dépôt d'un dossier technique, donc à la fois les contraintes techniques, architecturales et patrimoniales, et puis ensuite, les contraintes économiques, donc dans le cas où on a des temps de retour brut par action, en fait, qui dépassent une limite qui est fixée dans les textes. Donc la limite, ça dépend des actions, mais elles vont de 6 à 30 ans, selon si c'est des actions sur le bâti ou des actions sur des équipements, qui nécessitent plus ou moins d'investissement. Donc effectivement, on aura également, au titre des conseils, d'informer et d'indiquer aux maîtres d'ouvrage les outils d'aide à l'investissement, à la fois en termes de financement, de crédit d'impôt, subvention, ces deux œufs, voilà. Donc, alors, cette étape, on a ensuite un point important, c'est les modalités de suivi et d'évaluation des résultats dans le temps, parce que là, on raisonne à un instant T, mais il va falloir suivre régulièrement tout ça, et donc il faut se poser la question de comment, quelle méthodologie on met en place pour suivre ces consommations, et puis pouvoir agir et réagir en fonction des résultats, du coup. Donc, est-ce que ça va nécessiter la mise en place d'outils d'analyse énergétique, la nécessité d'avoir des moyens, notamment moyens humains supplémentaires, qui peuvent être internes ou externes ? Donc, par exemple, là, je listais les modalités, rien que les questions de modalités de collecte des données, il faut se poser la question, parce que d'un côté, on aura les consommations qui remonteront automatiquement, on va dire, ou quasi automatiquement, des gestionnaires de réseaux de distribution, vos données d'électricité, de gaz, mais en face, il vous faudra analyser vos sous-consommations, que le maître d'ouvrage sera seul à avoir. Donc, est-ce que c'est une analyse manuelle, automatisée, et puis il faut que ça soit en cohérence, du coup, avec ces consommations de GRD ? Donc, voilà, il y a tous ces points-là qu'il va falloir devancer. Et donc, tout ça pour évaluer les efforts à réaliser avec différents scénarios à 2030, 40 et 50. Et donc, j'insiste, ce petit pictogramme-là, pour montrer qu'il y a une co-construction, en fait, du plan d'action entre le maître d'ouvrage et puis, en l'occurrence, l'ingénierie qui le conseille. Trois-moi, une stratégie, projets qui sont déjà identifiés avec le maître d'ouvrage. Voilà, et tout ce travail-là, pour aboutir in fine à… Alors, j'ai un peu de mal à passer les slides, voilà. Donc, pour aboutir à bâtir, en fait, un plan d'action, un plan d'action pour atteindre les résultats à ces différentes échéances 2030, 2040 et 2050. Donc, notamment, le schéma directeur énergétique, vous l'avez compris, ce n'est pas un audit énergétique. Donc, il peut justement identifier le besoin de réaliser ensuite des études plus fines, plus détaillées, type audit énergétique, sur tout ou partie du patrimoine. Donc, et notamment, dans le cadre de la constitution du dossier technique de modulation d'objectifs, qui peut être monté ou pas forcément, si on juge qu'on arrivera au niveau attendu sans solliciter une modulation des objectifs. Et ensuite, j'ai présenté deux schémas traditionnels pour montrer un petit peu les modalités de montage de projet. Le schéma traditionnel qui est de définir sur la base d'un audit un programme d'action. Ensuite, le temps de la conception, la maîtrise d'œuvre, la réalisation des travaux et puis l'exploitation. Les choses se font en plusieurs temps. Vous avez également un schéma variante qui voit de plus en plus aujourd'hui, sur la base d'un programme, de mettre en place un marché global de performance, type notamment le CPE pour les bâtiments existants, qui vise à s'engager, qui à la fois regroupe de la conception, de la réalisation et de la maintenance, et qui engage sur un résultat. Je fais un petit focus sur une mission qui est pertinente dans le cadre d'un objectif d'atteinte de résultats. C'est une mission de commissionnement, dont vous avez déjà dû entendre parler, où on mandate un tiers indépendant pour veiller justement à la continuité de cette performance tout au long du projet, de façon à ce que cette performance ne s'étiole pas au fur et à mesure du projet. Vous avez d'ailleurs un petit slide récupéré sur un guide de l'ADEME, une petite illustration qui montre bien ces différents montages. Chaque année, infidées, il faudra évaluer ces résultats et analyser. Donc, j'en ai fini pour la présentation du schéma directeur énergétique. C'est, encore une fois, une méthodologie d'approche qui permet de répondre aux décrets tertiaires. Merci Stéphane, merci pour cette présentation sur une proposition de méthodologie. Alain, attendez, question par rapport à l'intervention de Stéphane Nant du projet de l'atmosphère. Alors, on a encore énormément de questions, donc on va uniquement poser une ou deux. On me pose la question, est-il possible de panacher les deux méthodes, c'est-à-dire la valeur relative et la valeur absolue ? Alors, en fait, il faut répondre à l'une ou l'autre. Donc, on va, de toute façon, comme on doit déposer la consommation de références, on aura forcément, enfin, on aura l'analyse des deux méthodes. Donc, il faut atteindre l'une des deux méthodes pour respecter le décret tertiaire. Donc, après, ce qu'on voit, c'est que la méthode de, comment dire, en valeur relative, elle s'adresse plutôt à des bâtiments qui, aujourd'hui, ne seraient pas très performants, enfin, dont la référence ne serait pas très performante. Par contre, des bâtiments qui ont déjà fait un travail d'économie d'énergie, ont certainement regardé plutôt la méthode en valeur absolue, qui est plutôt une valeur en kWh par mètre carré, en fait. D'accord, donc on aura le choix au moment du dépôt du dossier, en fait. Oui. D'accord. Une autre question, comment est intégré le télétravail, en particulier dans ce qu'on appelle les indicateurs d'intensité d'usage, puisqu'ils peuvent vraiment avoir une influence importante. Et oui, alors c'est vrai que dans les bureaux, effectivement, il y a les horaires de, il y a l'amplitude horaire de travail, et donc c'est vrai que s'il y a des... Enfin, puis il y a aussi le taux d'occupation, il me semble. Oui. Je les ai présentées. Donc, du coup, on pourra moduler ces valeurs-là en tenant compte du télétravail. Donc, on pourra le faire, effectivement, mais là aussi, ça suppose, du coup, de le tracer, tout ça. D'accord. Donc, si on a des bureaux dans une usine qui n'ont pas de comptage spécifique, comment peut-on faire ? Oui, alors il faudra ou mettre du comptage, ou mettre du comptage, idéalement du comptage spécifique, ou peut-être faire une instrumentation ponctuelle qui permettra de relever les consommations. D'accord. Bon, je vais en arrêter là avec les questions. Donc, je répète qu'il sera apporté réponse de toute façon par écrit à l'ensemble des participants pour l'ensemble de ces questions. Et je pense qu'on peut passer à la présentation suivante. Absolument. On va passer à Nathalie Gontiès pour l'ADEME qui va nous présenter la plateforme Opérate. Opérate pour... Alors, observatoire de la performance énergétique, de la rénovation et des actions militaires. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran ? C'est bon ? Absolument, on le voit très clairement. Merci. Donc, Opéra, c'est effectivement une application que l'ADEME a été chargée de mettre en œuvre et puis d'exploiter par la suite, suite au décret. Et comme le précisait Asen, alors si aujourd'hui, on envoie surtout une plateforme de saisie de données à terme, vraiment, l'objectif, c'est d'en faire un observatoire de la performance énergétique des bâtiments tertiaires et d'avoir des valeurs repères pour tout un tas de catégories. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Vous voyez la deuxième ou pas ? Non. Nathalie, nous sommes sur la première slide toujours et avec une flotation qui n'est pas en plein écran. Il faudrait revenir en plein écran puis faire défiler, par exemple, avec les flèches. Oui, mais les flèches, elles ne marchent pas. Si, c'est bon, là ? C'est bon, on y est. C'est bon, c'est parti. Donc, les trois objectifs essentiels de l'outil, c'est d'abord, effectivement, de répondre aux exigences de la réglementation, à savoir renseigner les données sur les bâtiments, les consommations, tout ce qui vient de vous être expliqué. Ensuite, année par année, de vérifier, finalement, l'atteinte des objectifs, puisqu'il y aura un suivi annuel qui sera fait. Et puis, enfin, comme je le sous-entendais, surtout l'enjeu en termes de communication, c'est d'arriver à diffuser des statistiques et faire de la valorisation de l'ensemble de ces résultats. Alors, c'est vraiment important, à la fois au niveau national et au niveau régional, puisque, vous le savez, notamment à travers la stratégie Repos, là, en Occitanie, il y a des hypothèses qui ont été faites sur l'évolution du parc tertiaire. Et avoir un suivi, alors certes, d'une toute petite partie des bâtiments, puisqu'il n'y aura que, pour l'instant, les bâtiments de 1 000 m2 qui seront concernés, renseigner sur cette plateforme nous permettra quand même de suivre régulièrement un peu l'avancée des travaux de rénovation sur le patrimoine et de recaler les objectifs. Donc, c'est un outil vraiment essentiel en termes de comparaison et de recueil d'informations pour l'ensemble de la filière. Donc, une date à retenir, elle a été dite plusieurs fois le 30 septembre 2021, puisqu'à cette date, en fait, tous les assujettis devront avoir renseigné ce qu'il doit l'être. Alors, je formule la phrase comme ça, ça va vous faire sourire, puisqu'en fait, au début, comme l'a précisé Jocelyne, c'était tout. Il fallait avoir tout saisi avant le 30 septembre. Ça a évolué et tout ce qui est donné de référence a été décalé d'une année. Et du coup, comme on n'est pas encore au mois de septembre, où on ne sait pas trop comment ça va évoluer. J'ai un problème pour... Pourquoi ça ne marche pas? Tout ça, c'est parce que j'ai deux écrans. Là. Donc, ce qui a été un peu évoqué, l'objectif majeur de cet outil, c'est de faire quelque chose, de faire en sorte que les textes réglementaires deviennent pédagogiques, à savoir faciliter à la fois la compréhension, simplifier au maximum la saisie pour les assujettis, que ce soit à chaque anniversaire, mais là, surtout l'année 2021, il va y avoir quand même pas mal d'éléments à renseigner. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est de faire en sorte de simplifier les choses, de faire en sorte qu'un maximum de calculs soient intégrés dans l'outil. Et puis, ça a été invoqué, et notamment au travers des questions, quelque part de rendre nécessaire le dialogue entre le propriétaire et ses locataires. Alors, par exemple, pour la saisie des données bâtimentaires, l'ADEME a considéré que c'était au propriétaire de renseigner ses informations. Donc, pour l'instant, ce sera comme ça, et ce sera à lui de déclarer qui il a comme locataire. C'est un choix qui a été fait pour trancher et pour avancer avant le 30 septembre, évidemment, pour que les choses évoluent. Donc, ça, c'est l'enjeu vraiment pour nous aujourd'hui, c'est de faire un outil qui ne soit pas trop rébarbatif et où les gens pourront aller, donc non seulement avoir réponse à leurs questions, mais également se simplifier la vie. Donc, vous avez ici le calendrier de réalisation, parce que c'est vrai qu'il nous avait été demandé à ce que l'outil soit opérationnel en janvier 2020, puisque le décret, c'était janvier 2020, mais les arrêtés ayant mis du temps à sortir, en fait, concrètement, sur l'année 2020. Ce qui a surtout été mis en place, c'est la foire aux questions et qui est alimentée régulièrement. Donc, je vous invite, comme ça a été fait au cours des interventions précédentes, à aller voir si vous avez... Il y a aujourd'hui, je reviendrai sur, une dizaine de thèmes qui ont été classés et de mémoire, pas loin de 50 réponses apportées de manière assez détaillée. Donc, sur 2020, c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, on en est à la situation, comme ça n'a pas été dit, mais finalement, aujourd'hui, il n'y a que les valeurs absolues sur l'enseignement, les bureaux et la logistique de mémoire qui sont sortis. Il y a donc tout un tas de champs pour lesquels il n'y a pas de valeur absolue. Donc, nous, quelque part, on est un peu bloqués par ça. Et donc, à juin de cette année, les modules de saisie seront possibles pour la saisie des bâtiments, des consommations 2020, avec tout ce qui vous a été présenté sur les notions d'intenticité d'usage, pour faire en sorte, et on espère qu'il n'y aura pas de bug, que quelque part, voilà, tout le monde aura pu renseigner au moins ces données bâtimentaires au 30 septembre 2021. Et par contre, pour tout ce qui est calcul des objectifs, forcément, ce sera dépendant de la sortie du futur arrêté. Donc, pour l'instant, nous, on considère que 2021, c'est plutôt une année d'apprentissage pour, comme vous l'a présenté M. Laurent, qu'il y ait à la fois une réelle réflexion sur le comptage, sur la définition. Est-ce que je réfléchis sur bâtiment par bâtiment ? Est-ce que je définis plutôt un lot de bâtiments ? Est-ce que je suis obligée de décomposer mon bâtiment parce que j'ai une multitude d'activités différentes à l'intérieur ? Enfin, tout ça va permettre d'amener une réflexion sur la gestion patrimoniale et les choses seront beaucoup plus opérationnelles par la suite. Sur, donc, juste deux zooms sur deux fonctionnalités aujourd'hui. Donc, évidemment, la création des comptes, ça, c'est quelque chose qui a été ouvert. Donc, comme je vous le disais, nous, on considère que c'est au propriétaire aujourd'hui de déclarer, donc de se créer un compte et de déclarer ses locataires. Ils peuvent aussi également déclarer des structures qui vont mandater pour remplir à leur place un certain nombre d'éléments dans la base et notamment les consommations. Donc, courant joint sera mis en ligne des trams, des trams de saisie sous format fichier pour permettre le transfert plus facile de données et des imports plus massifs. Sur ce qu'on appelle la base bâtimentaire, donc là, pour ceux qui ont regardé dans le détail l'arrêté, c'est celui du mois d'avril, je pense qu'il y avait ce niveau de détail. Donc, il y a vraiment une liste bien définie de tout ce qui doit être enseigné au niveau des bâtiments avec des données obligatoires et des données optionnelles. Et là aussi, il y a un fichier qui sera mis en ligne pour permettre de renseigner de manière assez automatique tous ces éléments. Là, je vous mets la fonctionnalité théoriquement attendue. Ce que vous avez en ligne aujourd'hui sur le site, donc évidemment, c'est la foire aux questions. Il y a les deux documents présentés par Jocelyne qui sont des documents pédagogiques un peu sur les grandes dates et les modalités. Et puis, le guide d'accompagnement n'est toujours pas en ligne et le sera vraisemblablement avant le mois de mai pour aider tous les assujettis à se créer des comptes et saisir les caractéristiques de leurs bâtiments. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit et ça vous permettra de relativiser, aujourd'hui, il y a à peu près 1 000 comptes qui ont été créés au niveau national. On en a 70 en Occitanie. Donc, les choses vont vraiment démarrer là maintenant en avril et en mai. Et à ma grande surprise, c'est plutôt d'ailleurs des opérateurs privés qui créent leur compte que des bâtiments publics. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. J'imagine qu'il y a des questions. Oui, Alain, il y a des questions pour Nathalie ? Oui, bon, beaucoup de questions là aussi. Bon, compte tenu que le temps passe très vite, on ne va pas pouvoir non plus répondre à toutes. Donc, une question qui revient, c'est à partir de quand pourrons-nous utiliser la plateforme ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de saisir ces données ? Pas les données bâtimentaires. Aujourd'hui, vous pouvez juste créer un compte, mais ça permet quand même de voir un petit peu, vous créez un compte et puis les comptes associés, ce que je disais, c'est-à-dire les locataires, et commencez vraiment à réfléchir à la manière dont vous allez identifier vos bâtiments. Parce que là, on rentre vraiment dans la gestion patrimoniale avec des identifiants particuliers. Est-ce que quand vous avez plusieurs bâtiments qui ont le même comptage, comment ça a été évoqué dans des questions ? Est-ce que vous faites une unique, vous définissez qu'un lot ou un bâtiment ? Je pense qu'avant de saisir, il faut vraiment s'approprier les termes des textes pour faire des choix dès maintenant. Une autre question un peu spécifique, c'est comment déclarer plusieurs sociétés différentes lorsqu'on a une seule adresse mail ? Lorsqu'on agit pour une société qui a une seule adresse mail ? Pour un bailleur ? Je ne sais pas, c'est une bonne question, je ne sais pas. Ok, donc ça sera l'occasion de rechercher, et puis on transmettra la réponse si on peut le trouver. Voilà. Bon, le sentiment général, c'est qu'effectivement, on est au début, je dirais, d'un processus, et que pour l'instant, pour beaucoup de monde, que ça soit dans les questions, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas claires, mais je pense que ça va s'éclaircir au fil du temps, bien évidemment. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que tout le monde attend finalement que ces fichiers soient en ligne pour pouvoir commencer à les renseigner au fur et à mesure, parce que c'est bien beau de dire, il faut réfléchir, mais il n'y a rien à faire une fois qu'on a les outils, c'est quand même plus clair. Voilà, mais les choses avancent doucement, et c'est vrai que le retard pris dans les différents textes n'a pas arrangé la situation, en fait. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. Je propose d'enchaîner avec l'intervention suivante pour laquelle j'ai déjà diffusé les visuels. Il s'agit de M. Tognolo. du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui va nous présenter un peu la stratégie patrimoniale du Conseil départemental sur ces questions autour de ces clés tertiaires. M. Tognolo, je vous propose de faire défiler les visuels comme vous me le direz. C'est la suivante. Oui, je vous remercie. Bonjour à tous. Je vous propose d'attaquer par la première page du slide. En ce qui concerne le département de l'Haute-Garonne, il s'agit d'une collectivité territoriale qui dispose d'un patrimoine important, environ 390 sites. Ces services occupent environ 260 bâtiments pour une superficie globale de 700 000 m², la plupart du temps en tant que propriétaire occupant. Sur ces 260 bâtiments, les 160 les plus importants sont l'objet depuis 2018 d'un suivi énergétique spécifique grâce à la mise en place d'un outil sur lequel je vais revenir et qui nous permet de superviser plus finement les consommations énergétiques, les données facturations, ainsi que des données en flux continu grâce à la mise en place d'un réseau de capteurs communiquants. En ce qui concerne le décret tertiaire, celui-ci devrait concerner environ 130 bâtiments de plus de 1 000 m² avec activité tertiaire. Pour information, la consommation énergétique pour l'année 2020 s'est établie à 65 gigawatt-heure énergie finale pour le gaz et l'électricité. La ventilation du patrimoine se répartit principalement entre des collèges, le pôle de la solidarité territoriale, les bâtiments techniques, dont ceux qui sont rattachés à la direction des routes, les bâtiments des moyens généraux, dont l'hôtel du département, des bâtiments culturels également, les archives, la médiathèque départementale, des musées, ainsi qu'une multitude d'autres bâtiments trop divers et que je ne pourrais pas lister ici. La collectivité a souhaité en 2016 s'engager dans une démarche d'optimisation de ses ressources et de diminution de son empreinte carbone et a lancé un marché de prestations intellectuelles pour nous assister. Donc, sur la deuxième slide, des audits de CVC sur les 160 bâtiments les plus importants ont été réalisés en 2017 et une consultation a été lancée en 2018 afin de mettre en place un outil de suivi énergétique des sites qui a fait l'objet d'un développement avec un groupement d'entreprises qui est constitué d'un mandataire, un développeur intégrateur informatique ainsi que deux co-traitants, donc une entreprise de CVC et une entreprise d'électricité. Ce marché quadriennal se poursuit actuellement et les bâtiments récemment livrés sont équipés avec de nouveaux équipements ou des capteurs connectés qui remontent leur flux de données sur notre plateforme. Parallèlement, des tests sont effectués en ce moment pour intégrer directement des données GTC via un export de fichiers plats type CSV, donc également sur notre plateforme. Parmi les actions qui font l'objet actuellement de discussions avec nos partenaires, elles concernent le développement d'une interface décret tertiaire qui prévoit de compléter l'état bâtimentaire pour partie déjà renseignée, de suivre les plans d'action selon les préconisations de travaux et surtout d'interfacer directement avec Opéra en nous évitant la double saisie. Alors sur le troisième slide, je dirais que les données qui sont collectées à ce jour concernent celles des fournisseurs d'énergie, des distributeurs, dont celles de GRDF sont en ce moment en train d'être intégrées sur la plateforme via leur programme GRDF Addict auquel nous avons participé. Celles d'Enedis ont été plus rapidement activées en 2018. Et un travail restera à mener avec les concessionnaires d'eau potable et principalement eau de Toulouse Métropole pour les bâtiments qui sont situés sur le territoire métropolitain. Les capteurs et compteurs déployés sont principalement des sondes dans les locaux techniques, en chaufferie ou en toiture pour les centrales de traitement d'air, des sondes de température intérieure ou extérieure, des compteurs d'énergie et quelques compteurs spécifiques. Donc ce maillage constitue pour chacun des sites un ensemble de capteurs connectés sur le réseau LoRaWAN. Ces données transitent ensuite par un concentrateur qui est relié à notre VLAN et les données sont stockées sur des serveurs de notre prestataire. Donc l'exploitation qui est faite de ces données permet d'avoir une vision d'ensemble et coordonnée de notre patrimoine. Au quotidien, cela se traduit par l'analyse d'alarmes qui ont été paramétrées et qui se déclenchent en cas de franchissement de seuil. Ceci permet une réactivité accrue auprès de nos exploitants afin de préserver le confort thermique et sanitaire des locaux. Des actions de performance énergétique peuvent être également menées en interne, en régie ou via des signalements auprès de nos exploitants en fonction des sites afin d'optimiser les fonctionnements de certains équipements qui auraient été mal paramétrés. Le suivi géographique fonctionnel ou temporel comparatif est également un pilier important puisqu'il nous permet de générer des analyses sur les consommations et de faire du benchmarking afin de visualiser les bâtiments les plus énergivores ou ceux qui sont en dérive énergétique. Enfin, je dirais qu'un portail individuel site par site a été construit afin de permettre aux chefs d'établissement et aux gestionnaires dans les collèges d'accéder à leurs propres données et de pouvoir, si besoin, les compléter pour des comptages un peu spécifiques tels que les compteurs de demi-pension ou de fournitures d'énergie comme le FUEL qui perdurent encore localement sur certains de nos sites. Sur le slide suivant, les prochains mois qui arrivent donc en lien avec le décret tertiaire concentrent notre vigilance sur la complétude des données disponibles dans la solution, la fiabilité des indicateurs, le renfort de la base patrimoniale existante, l'année de construction, les caractéristiques bâtimentaires, etc. Dans l'hypothèse où la mission de notre prestataire serait étendue, nous permettre de constituer de fiabiliser notre plan d'action, de déterminer les années références et les intensités d'usage, puis d'automatiser le transfert des données vers la plateforme de l'ADN. Toutefois, je tiens à le préciser, les nouvelles prestations font l'objet actuellement de discussions avec notre prestataire. Donc, il est donc possible qu'en cas de non-validation de l'offre technico-économique et compte tenu notamment de la fin de son marché début 2022, que les premières saisies de données soient effectuées directement par nos services en 2021. Donc, tout ceci devrait donc s'affiner dans les prochaines semaines en fonction de l'avancée des discussions. La stratégie patrimoniale, elle pourrait passer par la réalisation d'un audit à portée globale, type conseil d'orientation énergétique, pour avoir une première approche des scénarios de travaux, ou des audits spécifiques pour certains sites en cas de marché classique en Guamop, dont tout ceci devrait déboucher sur l'élaboration d'un plan pluriannuel d'investissement énergie, voire d'un schéma de directeur immobilier énergétique. Donc, afin d'engager une massification des opérations de travaux qui en découleront, un équilibre devra être trouvé entre des procédures classiques en loi MOP et des marchés en conception, réalisation, exploitation, maintenance, type marché public global de performance énergétique, dont des réflexions administratives, juridiques et techniques seront à mener en interne sur cette dernière éventualité, pour des marchés qui sont encore peu développés au plan national, mais qui devraient monter en puissance dans les prochaines années. Enfin, pour terminer, sur des actions complémentaires à venir qui sont en dehors du décret tertiaire, je retiendrai le travail avec les prestataires GTC sur des opérations neuves pour la collecte de données, le suivi des paramètres de production, d'autoconsommation et d'alarme pour les installations photovoltaïques en toiture, qui devraient voir le jour sur une partie de nos bâtiments dans les prochains mois, ainsi que le suivi de la collecte des données fournisseurs avec les nouveaux titulaires des contrats UGAP de fourniture d'énergie en début d'année 2022. Voilà en ce qui concerne mes éléments que je souhaitais vous faire part aujourd'hui. Donc, je vous rends la main à moins qu'il y ait des questions. Écoutez, à ce qu'il y a des questions pour M. Tognolo, qui vous a présenté un plan d'action en somme toute assez détaillé, très détaillé même. Il y en a une, c'est y a-t-il des réflexions du département pour s'intégrer dans des projets territoriaux plus larges que le patrimoine, par exemple, dans des réseaux de chaleur ? Alors, il y a certains projets actuellement en cours, oui, pour quelques sites, mais ce sont des opérations qui ont parfois du mal à aboutir du fait de la multiplicité des acteurs. Il y a quand même des projets que l'on arrive à mener à terme en termes de raccordement. Donc, ça se fait. Ça reste encore pas forcément très étendu, mais on a quelques projets en ce sens, oui, actuellement. OK. Bon, on va passer à la présentation de Daniel Cap. Très bien. Daniel, la parole est à toi pour nous présenter deux dispositifs qui peuvent répondre de vos exigences du crédit tertiaire. Oui, alors, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais effectivement vous présenter deux dispositifs. Une prime pour le management de l'énergie, c'est le programme Pro-SMEN, et puis la formation des salariés en charge de l'énergie, à la fois pour l'industrie et le tertiaire complexe, c'est le programme qu'on appelle Pro-RFEI. Alors, Pro-SMEN, en fait, c'est un programme très simplement qui vous aide à mettre en place un système de management de l'énergie dans vos bâtiments selon la norme ISO 501. Et on va vous verser une prime lorsque vous aurez obtenu le certificat ISO 501. Donc, pourquoi utiliser un système ? Évidemment, c'est une méthode qui va vous guider et qui, à notre avis, permet de bien répondre aux enjeux du décret tertiaire tels qu'ils viennent de vous être expliqués. Si on regarde rapidement ce petit tableau, à gauche, vous avez les exigences du décret tertiaire et à droite, finalement, la norme ISO 501. Eh bien, on retrouve en fait un peu la même chose. Il va falloir définir un périmètre. On va définir des situations de références, des consommations de références, un plan d'action et puis, bien sûr, on va ensuite mesurer, compter les résultats. Donc, ça nous semble tout à fait adapté à l'application du décret tertiaire. Alors, très simplement, en fait, c'est une prime qui est égale à 20% de vos dépenses énergétiques annuelles et cette prime est capée à un maximum de 40 000 euros par certificat, je dirais, donc, ISO 50 000. Donc, toutes les entreprises peuvent participer, donc, pas seulement l'industrie, le tertiaire également, les collectivités territoriales également. Et vous allez donc, lorsque vous vous engagez dans cette démarche, vous faire connaître auprès de nous, donc remplir un questionnaire et puis ensuite, revenir vers nous avec votre certificat en poche. Et c'est à ce moment-là qu'on vous versera la prime. Donc, quelques exemples, vous voyez que dans le tertiaire, on a des exemples de différentes typologies d'acteurs qui sont déjà certifiés ISO 50 0001 et qui ont reçu la prime que je viens d'évoquer. Donc, là aussi, très rapidement, vous avez tout ça sur le site, vous avez tous les contacts sur ce slide et les réponses aux questions aussi, vous les trouverez beaucoup dans la FAQ. Alors, très rapidement, le deuxième programme pour FAI, là, c'est une formation des référents énergie. Au départ, c'était l'industrie et on a ajouté récemment le tertiaire ce que le ministère a appelé le tertiaire complexe, je dirais. Alors, ce qu'on veut, c'est former des référents énergie, évidemment, les aider ensuite à accéder à ce qu'on a appelé la communauté des référents énergie, c'est-à-dire au sein de la T2E, un petit peu, tous ces référents énergie peuvent se retrouver et échanger entre eux. Alors, en fait, ce programme, c'est un programme de formation accompagnement où il y a d'abord un MOOC pour vérifier un petit peu certains fondamentaux de l'énergie. Il y a un stage ensuite en deux jours qui était en présentiel mais qui aujourd'hui se passe également en distanciel. Et puis, ce qui est important, c'est l'accompagnement, c'est-à-dire qu'après ce stage, eh bien, vous êtes accompagné par un bureau d'études qui vient vous aider finalement à mettre en œuvre les actions que vous avez pu apprendre pendant le stage. Et en option, vous avez également des modules complémentaires qui vous sont offerts par ce programme. Alors, ce qui est important également, c'est de retenir que pour les entreprises de moins de 300 salariés, donc, les coûts pédagogiques sont financés à 100% par le programme et pour les plus de 300 salariés, c'est à 50%. La date à retenir, c'est que ce 5% de prise en charge est valable pour des stages qui ont été réalisés au plus tard avant fin décembre 2021. Donc, c'est une date à retenir. J'ai oublié tout à l'heure pour le programme pour SMN de vous citer une date importante, c'est que ce programme s'arrête fin 2022. C'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui parce que je pense que c'est maintenant qu'il faut prendre la décision pour être prêt et revenir certifié également avant la fin 2022. Donc, voilà, pour le programme pour FI, par contre, le taux d'aide va baisser ensuite mais ce programme continue, lui, jusqu'à fin 2023. Alors, quelques exemples d'entreprises de tertiaire complexe. là aussi, elles sont définies par un code NAF, tout ça, vous le trouvez sur notre site. Voilà quelques exemples de sites qui peuvent bénéficier de cette formation sous forme donc de tertiaire complexe. Voilà, et là aussi, vous retrouvez tout ça sur les différents sites qui vous permettent de répondre aux différentes questions. Donc, voilà, dans un temps très court ce que je pouvais vous dire sur ces deux programmes. je rends la main à nos amis de la T2E Occitanie. Merci beaucoup, Maman, pour ta fortitude et ta efficacité de ta présentation. Juste une question, Daniel. Oui, juste une question qui me paraît importante. est-ce que les collectivités peuvent être concernées par Pro-RFEI ? Alors, non, dans le Pro-RFEI, c'était l'industrie au départ et on a ouvert aux tertiaires complexes. Alors, pas les collectivités en tant que telles, mais par contre, si vous regardez les différents bâtiments tertiaires qui peuvent exister et être gérés par des collectivités, oui, ces bâtiments-là peuvent être concernés. D'accord, mais oui, je pense que ce sera tout pour les questions. Très bien, merci beaucoup. Oui, Daniel, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, merci beaucoup. Merci à vous tous. Très bien. Écoutez, ce webinaire sur le dispositif écoénergie tertiaire prend pas. Je souhaitais vous remercier tous. J'espère que ce webinaire aura permis de vous éclairer sur cette évolution réglementaire et puis de répondre à la plupart de vos interrogations sur le sujet. Encore une fois, les questions qui sont restées sans réponse pour l'objet d'un document global apportant les réponses. Et je voudrais quand même prendre le temps de remercier en particulier les participants, les participants webinaires d'abord. C'est nombreux aujourd'hui, on était plus d'une centaine, plus de 120 présents. Les intervenants, je dois remercier les intervenants aussi. Jocelyne Blazer de l'Adréal, Stéphane Laurent du Bureau d'études de l'Atmosphère, Nathalie Gontiez de l'ADEME, Nicolas Tognolo du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Daniel Cap, vice-président de la T2E. Je voudrais aussi remercier le partenaire de ce webinaire, l'Envirobat Occitanie, centre de ressources que je rappelle encore une fois. Et enfin, terminé par Patricia, Patricia Cotura, qui nous a aidé à monter ce webinaire, Alain Gann, qui était aujourd'hui à poser des questions, et puis Agnès Racinet, qui était une des chevilles ouvrières de ce webinaire. Écoutez, je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre présence. et puis la T2E Occitanie reste à votre disposition. C'est un lieu de rassemblement, d'informations, de propositions. Et on est toujours friands d'organiser des échanges de vues et d'expériences entre nos membres, mais pas seulement. Donc, si vous souhaitez vous rapprocher de nous, il y a une adresse générique occitanie arrobas at2e.fr. Et voilà, je voudrais clôturer ce webinaire aujourd'hui avec ce remerciement. Je vous remercie encore et bonne journée à tous et prenez soin de vous. Merci.